Mon ex ne veut pas, ne veut plus de relation amoureuse, il ou elle n'est pas prête à se réengager. Est-ce que ma reconquête amoureuse est achetée à la poubelle ? Comment dois-je réagir ? Est-ce que je suis complètement bloqué ? C'est le thème de la vidéo du jour et on se retrouve juste après le jingle. Salut à tous, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com. J'aurais aimé vous retrouver à l'extérieur, mais malheureusement, l'été indien, ce n'est pas une vérité chez nous. Donc voilà, il commence à cailler, il pleut. On se retrouve donc malgré tout pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, un questionnement autour de l'attitude, autour du positionnement de votre ex qui vous a donc peut-être annoncé qu'il ou elle n'était pas prête pour mener une nouvelle relation amoureuse. Alors forcément, voilà qui va créer des peurs, des doutes, des craintes. Et puis d'entrée de jeu, j'aimerais annoncer l'idée qu'il y a deux types de situations, bien concrètes, bien différentes également. On va retrouver ce genre d'affirmation au moment où on patauge un petit peu dans la semoule, où on sent que la personne face à nous est tout simplement très difficile à atteindre parce qu'il ou elle affirme justement ne plus vouloir se tourner vers le domaine amoureux, vouloir avoir besoin de temps pour soi, pour se reconstruire, pour avancer. Ou au contraire, quand la reconquête avance ou était même peut-être effective, des choses se sont passées, on s'est vraiment rapprochés. Et puis des peurs vont renaître, des doutes. La vision du futur ne paraît pas cohérente, forte, stable pour la personne qu'on a face à nous. Et là, il y a un retour en arrière avec cette annonce du fait que, donc, on a peur de recréer quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on ne se sent pas, d'avancer dans ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, ce qui me paraît très important de souligner d'entrée de jeu, c'est que, et vous le savez parce que je le répète excessivement souvent, c'est que la rupture amoureuse est un échec, c'est un traumatisme, c'est quelque chose qui va briser quelque chose à l'intérieur des deux protagonistes, parce que même si on va estimer, et je pense quelque part à raison, que la personne qui est laissée de côté va vivre une injustice beaucoup plus grande que la personne qui part, il n'en est pas moins vrai que la personne qui prend cette décision de mettre un terme à la relation se retrouve dans quelque chose qui est aux antipodes de ses projections au moment de se mettre en couple avec vous. Et on le comprend bien, je dis souvent, en essayant d'utiliser une image un poil peut-être violente, mais qu'au moment où on a, entre guillemets, officialisé le couple avec vous, on ne s'est pas dit chouette dans trois mois, six mois, trois ans, dix ans, je vais te planter un couteau entre les deux homoplates, je vais attendre le moment où tu ne regardes pas, et puis je vais bien mettre la lame profondément dans ton dos pour être sûr que la plaie reste béante et que ça pisse le sang. Voilà, je vous avais dit, c'est un peu gore comme image, et on imagine bien finalement que votre ex n'a pas planifié cette mise à mort, cette exécution dès le début de la relation. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que tout simplement, ça va nous permettre d'accepter l'idée que oui, la personne que vous avez face à vous est en situation d'échec. Un échec, par définition là aussi, ça crée une remise en question. Quand on rate quelque chose, on se demande pourquoi. Alors vous me direz, là on le sait, la personne face à nous a pris une décision qui est faite en plus de reproches et d'un argumentaire relativement solide qui nous dit que je ne veux plus être avec toi pour ceci et pour cela. J'ai envie de dire oui mais, et le mais est formulé par cette idée que dans une relation, il faut quand même être deux, et qu'à partir de ce moment-là, il ne faut pas oublier que les efforts et les erreurs sont entre guillemets réciproques. En tout cas, le tort est partagé, puisque, et ça c'est une logique que je partage aussi excessivement souvent, mais la base du relationnel, c'est quand même de la communication, c'est quand même de l'échange. Le couple, c'est censé être pour le meilleur et pour le pire. Donc, on est censé pouvoir trouver des ressources pour avancer, pour partager, pour résorber les problématiques, pour surmonter ce qui nous arrive. Ce n'est pas le cas avec cette rupture amoureuse. Donc oui, il va y avoir une remise en question, une remise en cause de son propre comportement qui vous sera peut-être pas forcément partagée. On ne va pas vous dire, écoute, j'ai fait ça, ça, ça et ça comme erreur, je me rends compte que... parce qu'il y a aussi un risque à ce moment-là, c'est que vous répondiez, mais t'en fais pas, je te pardonne, mon ou ma chérie, reviens, on va arranger ça. De toute façon, ce n'est pas un souci. Non, c'est une remise en cause qui est relativement personnelle et qui va donc effectivement nous permettre d'émettre l'hypothèse qu'au moment de cette rupture-là, cet échec-là laisse des traces et qu'on n'a pas nécessairement tout de suite envie de se remettre en selle. Alors, vous avez raison dans la pensée qui pourrait être formulée sous l'idée qu'il y a des gens qui vont se remettre excessivement rapidement en couple, c'est pas faux, et d'ailleurs, ça m'amène à cette deuxième idée, c'est que la rupture amoureuse est une volonté affirmée, envoyée à son environnement et à vous et à soi-même de nager dans le contraste. C'est pour ça que très souvent, on va me dire que depuis la rupture amoureuse, je ne reconnais plus la personne que j'ai face à moi, il ou elle agit de manière complètement différente et je pense que, d'abord, un, vous avez beaucoup d'exemples de ce genre de choses autour de vous, ça vous est peut-être même déjà arrivé, vous-même de rompre et puis de faire des choses qui ne rentraient pas dans le cadre de ce qu'on, jusqu'ici, pensait être votre définition personnelle et puis, en plus, c'est quelque chose qui ne se limite pas à la rupture amoureuse, on sait que cette volonté de contraste, elle va s'affirmer finalement après tout traumatisme, après un accident, un licenciement, un décès, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui vont nous faire réfléchir sur notre condition actuelle, sur ce qu'on vit, sur nos expériences et qui vont nous pousser à nous ouvrir à l'extérieur et à faire des choix, à avoir des positionnements qui vont dans tel ou tel sens. Donc, ici, dans cette vidéo du jour, l'idée de ne pas se remettre en couple immédiatement, parfois, c'est le contraire, comme je vous le disais, c'est l'idée de tout de suite trouver quelqu'un d'autre pour, en tout cas, surfer sur la vague de ce contraste. En tout cas, le contraste est bien là puisque qu'on se remette avec quelqu'un d'autre ou qu'on soit seul, on n'est plus avec vous. Donc, forcément, l'expérience, le quotidien sera différent. On aimerait aussi rajouter à cette logique qui n'est pas une logique d'excuse de votre ex, comme souvent les vidéos sur cette chaîne, c'est une logique qui veut expliquer un petit peu le comportement qu'on a face à nous parce que mieux comprendre, c'est aussi ça qui nous permet d'avancer. On a un autre point clé qui est la notion d'engagement dans l'idée de ne plus vouloir se remettre dans une relation. On a le contraste d'un côté et cette idée d'engagement, très importante là aussi, parce qu'on tourne un petit peu en rond, les arguments s'enchaînent et s'emboîtent, j'ai envie de dire, mais l'idée de stopper une relation, ce n'est pas nécessairement pour se remettre dans quelque chose qui devra être construit, qui devra être suivi, qui ne propose pas nécessairement de découverte et puis qui va stimuler des responsabilités très importantes. Et là aussi, on comprend bien qu'une relation avec vous stimule beaucoup plus ces points-là qu'une relation avec quelqu'un de nouveau avec qui il va y avoir sans doute plus de légèreté, plus de simplicité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas tout le bagage, il n'y a pas les potentiels reproches, il n'y a pas la boule dans l'estomac, il y a une facilité aussi sans doute de dire stop à un moment où la relation ne s'est pas encore complètement ancrée dans le sentimentalisme et dans les promesses réciproques. Donc on comprend, là encore, les deux faces de cette idée, soit de se rester seul, soit de se remettre avec quelqu'un d'autre, ou encore une fois, l'engagement sera à remettre en cause. En tout cas, donc on comprend que cette volonté libertaire est relativement naturelle. On a vécu quelque chose qui nous a mené à un échec. Aujourd'hui, on veut quelque chose de moins, comment dire, j'allais dire coercitif, ce n'est pas du tout le terme, mais quelque chose de moins lourd, de moins difficile, qui nous prenne moins la tête à gérer au quotidien où on n'a pas besoin de réfléchir en permanence aux implications. En tout cas, et c'est là que je veux avancer un petit peu le débat, c'est qu'au moment où on se retrouve dans une situation où la personne nous dit je ne veux plus me mettre en couple, je ne suis pas prêt ou prête pour une nouvelle relation, c'est nécessairement qu'il y a eu verbalisation. Alors, il y a là aussi deux cas de figure, soit c'est vous qui avez verbalisé, soit c'est votre ex qui a verbalisé, et vous me direz, c'était peut-être même un traquenard, on vous a appelé, on vous a dit viens on va prendre un verre, et bam, entre deux cacahuètes, on vous a annoncé qu'on ne voulait pas de ce genre de choses et vous vous êtes retrouvés un peu couillons parce que vous ne savez pas comment réagir. Dans tous les cas, je trouve ça intéressant de notifier ce moment où on vous l'a dit, c'est très certainement un moment où vous étiez assis face à la personne, les yeux dans les yeux, et où effectivement, soit à travers votre questionnement, votre pression, votre volonté d'avancer les choses, et je reprends ce que je disais en tout début de vidéo, ça ce sera dans les cas où la reconquête était entre guillemets presque acquise, on était tout proche de la ligne d'arrivée, on commençait à avoir beaucoup d'échanges, et là tout à coup, on a été dans l'impatience, on a été dans la volonté d'officialiser les choses, de mettre un statut sur Facebook, de revoir les amis, les parents, je ne sais quoi, ou tout simplement cette question, bon alors on en est où, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance, etc, etc, est-ce que je laisse mes slips dans ta commode, vous voyez le genre de délire, ou donc de l'autre côté, quelqu'un qui vous appelle pour discuter de tout ça, mais on se dit bien que ce genre de moments, c'est des moments qui sont des moments immobiles, et c'est des moments où la pression naît d'elle-même, et ça justifie un petit peu tout le travail qu'on fait, finalement, à travers la communication, mais aussi à travers les moments où on va se voir, où il va y avoir des rendez-vous, etc, où le mouvement est excessivement important, c'est bête, mais on veut se retrouver l'un face à l'autre, dans des situations qui empêchent, finalement, ces grandes discussions, pourquoi ? Parce que l'humain, il n'y a pas plus touchant pour lui que la spontanéité, et c'est là-dessus que je voulais enchaîner la réflexion, en me disant mais comment du coup je réagis quand une personne me dit ça, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de possibilité, etc, etc, etc. Deux choses à dire, la première c'est que toute affirmation est une réalité, c'est la réalité de votre ex, mais c'est une réalité à l'instant T, c'est quelque chose que je déclame dans un sentiment qui m'enveloppe, dans un contexte dans lequel j'évolue, et avec un set de réactions et de réflexions qui est basé sur la situation et les expériences que j'ai fait à court et moyen terme. votre ex, ce n'est pas Nostradamus ou Madame Irma, il ou elle ne sait pas comment il ou elle va réagir au contact des prochaines expériences qu'il ou elle va faire, donc techniquement, quand on vous dit je ne veux pas faire ci, je ne veux pas penser comme ci, comme ça, etc, bah d'accord, mais encore une fois, c'est à l'instant T, et puis nous, on veut revenir à du plus simple, à du partage en toute spontanéité, à du partage en mouvement, à du partage dynamique, et c'est véritablement, comme d'habitude, la linéarité que nous voulons répondre, que nous voulons utiliser comme bouclier dans ce genre de situation. Alors sur l'instant T, bien évidemment, il y aura aussi un peu de sens de la répartie, être capable de sourire, de dire une bêtise pour montrer à l'autre que de toute façon, il n'était pas question de lui mettre la chaîne au poignet, les menottes ou la laisse autour du cou, ça c'est clair, on est dans cette volonté d'avancer, mais grosso modo, quand on a ce genre de choses, c'est ce que j'appelle une petite affirmation de pacte, très clairement, maintenant, on peut se rassurer aussi parce que c'est un peu ce qu'on veut faire, soyons quand même réalistes, se dire que quand on nous dit ça, on n'est pas en train de nous dire je ne veux plus être avec toi, ad vitam aeternam, on n'est pas en train de nous dire je ne veux surtout plus être avec toi, je veux être avec quelqu'un d'autre, donc c'est quand même des éléments rassurants. Maintenant, encore une fois, cette réassurance, elle ne doit être compris qu'à court terme, doit être, pardon, compris qu'à court terme parce que j'ai malheureusement aussi vu des gens qui vont nous dire je ne veux pas être en couple et puis quelques semaines après, ils retrouvent quelqu'un d'autre et c'est aussi là-dessus que je voulais rebondir pour vous d'abord démontrer que ce sont des idées à un instant T et puis que surtout, l'amour, à mon sens, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est plutôt quelque chose qui nous trouve, je veux dire, c'est vrai que cette pensée est à remettre en cause parce qu'on vit au 21ème siècle et qu'aujourd'hui Tinder y chauffe sur pas mal de téléphones, enfin Tinder ou les autres applications et ce genre de choses, personnellement, ce sont des rencontres que je trouve absolument pas naturelles et je reste un fervent défenseur de l'idée du fait que les relations les plus ancrées, celles qui apportent le plus, sont des relations qui sont nées de par le mouvement et qui sont nées de manière totalement spontanée, sans prévision. Je prends l'exemple qui pour moi me parle le plus qui est le mien, qui est ma rencontre avec ma compagne, avec Elena, je n'avais pas du tout prévu de la rencontrer et il y a tout de suite eu un déclic. Pourquoi ? Je ne sais pas, inexplicable et c'est sans doute ça qui donne un petit peu son charme aussi au relationnel. Ça n'a pas été une étude de profil réciproque pour me dire « Attends, alors quand je vais regarder qu'est-ce qu'elle a dans la tête ? Quel est son tour de poitrine ? Quelle religion ? Quel machin ? Quel truc ? » pour voir si elle correspondait à des critères. Non, ça s'est fait sur le terrain, ça s'est fait ultra naturellement, ça s'est fait dans un cadre qui n'était absolument pas prévu. Donc quelqu'un qui vous dit « Je veux ou je ne veux pas être en couple », finalement, ça ne veut rien dire. Ce qui va nous intéresser, c'est la réalité du terrain. D'accord, la personne que vous avez face à vous ne veut pas être en couple, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas pour autant faire des activités, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne veut pas communiquer, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas ces possibilités-là. Et puis après, au fur et à mesure de ce naturel et de cette évidence qui peut se créer entre vous, à force de déplacement, à force de réciprocité dans l'action et l'engagement, sans avoir à le dire, sans avoir à mettre les mots dessus, les choses peuvent évidemment, effectivement, avancer. Je sais que c'est très dur à comprendre, et d'ailleurs particulièrement dans la situation qu'est la rupture amoureuse, où on a cette tendance à se focaliser sur chacun des mots qui est énoncé, et j'ai envie de dire encore plus si ces mots-là font des références à un espèce d'état psychologique. C'est bien la preuve qu'on reconnaît l'énorme importance de la rupture amoureuse, qu'on reconnaît son affect sur la psychologie humaine. Maintenant, il ne faut pas oublier que penser que votre ex vous a dit ça et que c'est inscrit dans la roche, c'est renier finalement et l'existence de l'environnement et l'intelligence de la personne que vous avez face à vous. J'entends pas sa capacité à lire et à écrire ou à compter jusqu'à 100, j'entends sa capacité d'adaptation à cet environnement-là. Oui, il y a des personnalités fragiles, oui, il y a des gens qui ont des symptômes de maux psychologiques bien évidemment, je ne suis pas là pour traiter de ça d'ailleurs parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais l'idée reste que l'humain est en perpétuel changement et au contact de quoi change-t-il ? Il change au contact des expériences qu'il fait. Et moi, je vous le demande, dans les expériences que la personne fait face à vous et avec vous, qu'y a-t-il de plus intéressant que cette linéarité, ce dynamisme, cette capacité à rester agréable, à rester souriant et à casser les notions de culpabilité qui sont toujours présentes, notamment après ce genre d'affirmation. À mon sens, la réponse est rien du tout. Voilà, il n'y a absolument rien de mieux. Donc, que mon ex soit prêt ou pas prêt ou prête ou pas prête pour une future relation, finalement, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus un relationnel. Il y a une grosse différence, c'est que la relation, on a le tampon du maire, moi, le tampon ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique, c'est la capacité à communiquer, c'est la capacité à se voir sans avoir, justement, à justifier tout ça auprès du grand œil. Ça se fait dans le non-dit, ça se fait dans le sourire, et oui, c'est rébarbatif, et oui, c'est difficile parce qu'à un moment ou à un autre, vous espérez sans doute avoir ce fameux tampon, mais très clairement, quand on demande, quand on fait la queue à l'administration pour l'avoir, ce tampon-là, on prend quand même le risque qu'on nous dise, tu sais, il manque ça, ça, ça et ça, un petit peu la maison de fou d'Astérix dans les 12 travaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, nous, on veut directement laisser ça de côté et passer par la case, finalement, dynamisme, sourire, se voir sur le terrain, faire des choses et se dire que quand on se voit et qu'on fait des choses, on ne veut pas discuter. Plus on intellectualise la relation, moins on la vit, la reconquête amoureuse, c'est comme les frites McCain à l'époque, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Eh bien, taisons-nous et mangeons ! Voilà, ce sera la conclusion de la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à cliquer sur le déroulé de cette vidéo sur le descriptif puisque vous pourrez trouver tous les liens vers le coaching, vers l'ouvrage, vers les podcasts, etc. Vous n'hésitez pas à vous abonner, également à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès la sortie des vidéos. C'est jeudi à 17h, mais bon, il m'arrive d'être un poil en retard, donc comme ça, vous l'aurez en avant-première dès qu'elle sort. Et puis, quant à moi, je vous abandonne ici pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501